Révisons d'abord nos classiques. Alors, où en étais-je ? Ah oui ! Azarat, Métrium, Sintus. Azarat, Métrium, Sintus. Que les esprits m'entendent. Et que les extraterrestres qui veulent nous envahir aussi. Nous, peuple de la Terre. Nous laisserons pas faire. Oh non, loin de là. Je savais que ces cours de magie Wiccan me serviraient un jour, tôt ou tard. Et quoi de mieux qu'un sacrifice humain pour arriver à mes forces. Pauvre petite Alexandra. Il se passe quoi ? Elle est réveillée. Ma chère, vous n'auriez jamais dû vous réveiller maintenant. Vous auriez pu ne pas avoir mal ? Je me sens pas bien. Vous vous sentez pas bien ? Je me sens pas bien. Le début. Ma chère Alexandra, voyez-vous ? Vous n'avez jamais voulu me croire. Alors, regardez où nous en sommes maintenant. Tout ça, c'est de votre faute. Tout ça, c'est à cause de vous. On n'en serait jamais arrivé là, si vous m'aviez écouté. Bon, la météorite, les extraterrestres, tout est vrai. Je vais le prouver au monde entier. Malade. Malade. Je ne suis pas malade. Arrêtez. 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 C'est tard, arrêtez. Je vous en suis. Chers confrères, vous qui nous regardez du haut de votre estale, apportez-moi votre lumière. Aidez-moi à rendre ce sacrifice parfait. Vous faites quoi, là ? La première étape est puisque vous ne pouvez pas bouger à cause d'un petit sérum qui bloque vos mouvements et que je vais vous mettre sur notre table d'incondation. Vous n'allez rien sentir, au sens propre comme au sens figuré, évidemment. Je sens que nous allons bien nous amuser. Ça, ça ne me fait pas rire. Oh, Jester, ça ne me fait pas rire. Ma pauvre, ma pauvre. Mais non, pas lui, ça ne me fait pas rire. Parce que je sais très bien tout ce qui va arriver. Mais non, madame n'a pas voulu m'écouter. Je ne suis pas malade. Combien de fois je vais devoir vous le répéter ? Je commence à en avoir marre. Regardez-moi. Il y a du feu, il y a des gens avec des masques. Il y a des croix partout, il y a des bougies. Vous n'êtes pas fou ? Merci pour le Seb. Je préfère... Je préfère le terme... Magicien, sorcier, protecteur de la terre, diseur de vérité. Il y a tellement de noms qui me... Protéger la terre, là ? Qui me concernent. Disons que, malheureusement, pour protéger la terre des envahisseurs qui risquent de venir d'un instant à l'autre, d'un jour, d'une semaine, d'un mois à l'autre, on ne sait pas. Mieux vaut prévenir que guérir, ma chère Alexandra. Pourquoi moi ? Pourquoi moi, Chester ? Disons, disons, ma chère, ma chère Smith, que je n'avais pas vraiment de personne en vue, et vous vous êtes présenté à moi, et j'ai su que c'était le destin, j'ai su que le destin m'avait apporté. M'avait apporté. Le sacrifice parfait. Vous allez me faire quoi, là ? Ma chère. Oh, mais tout vient à point, qui sait attendre, ma chère Alexandra ? Les esprits. Vons nous aider. Mais approchez pas, vous. Oui, frère Lumière, qu'est-ce qui se passe ? Oui. 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 Attends. Oh, j'ai ma radio. Putain, j'ai ma radio. Putain, j'ai ma radio, putain. Comme le vieux, comme le veut, pardon. Les vieux sortilèges, oui, c'est vrai. Il y a quoi que ça va aller ? Putain. Ronde 2 pour tous. Écoutez-moi vite. Ok. Il y a call prioritaire, c'est Alexandra. Qu'est-ce que vous faites ? Lâchez ça ! Non, 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 c'est cette radio. Lâchez-moi. Désolée, elle est occupée. Bye. Et maintenant, allez, on va. J'ai rien fait, j'ai... J'ai rien fait, j'ai pas... J'ai rien fait. Vous n'avez rien fait ? Ah bon ? Et quelle est cette radio que je tombe sur vous ? C'est ma radio SWAT. Je pensais que vous étiez bien plus intelligente que ça. C'est ma radio SWAT. Vous avez fait quoi avec ? J'ai rien fait. Dites-le moi ! J'ai rien fait. Vous n'avez rien fait ? J'ai rien fait. J'espère bien. De toute façon, là où nous sommes, les esprits bloqueront toute tentative. Échappatoire. Bref, où on était-je ? Ah oui, la table d'incantation. Je vois que vous avez retrouvé un petit peu l'usage de vos jambes. Attendez, on va réclamer. Non, j'ai pas envie d'y aller, Chester. Hop ! Arrêtez, Chester, je vous en supplie. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Vous me parlez du gouvernement et là, vous êtes en train de me faire des incantations, Chester. Je vois pas le rapport, là. Voyez-vous, ma chère amie, puisque le gouvernement ne veut pas m'écouter, alors qu'ils savent très bien ce qu'il se passe. Le gouvernement, du nord comme du sud, tout le monde a vu cette météorite. Et pourtant, tout le monde fait les aveugles. Je dois donc empêcher cela, puisque bientôt, la météorite, ce n'était que l'éclaireur. Ce n'était qu'un test de la part des... des Skrulls. Ils vont bientôt nous envahir. Alors si je fais un sacrifice humain, oh Dieu, ils vont nous protéger ! Nous protéger de ce qui va arriver ! J'en suis sûre et certain. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est comme ça que ça a toujours marché. On est où ? Chester. Vous êtes dans un vieux temple, un cas. Dans ce vieux temple, on n'y pratiquait toutes sortes de sortilèges d'invocation de vautour. Beaucoup de choses... incroyables. Euh, dis. C'est un appui sur la radio qui a déclaré Alexandra, je crois. Je crois que... vous allez rejoindre les dieux. Rejoindre peut-être vos ancêtres. Après tout, cette vie d'un genre du soit n'était pas un petit peu trop compliquée pour vous, non ? Mais pourquoi vous ne prenez pas partie du gouvernement et que vous nous prenez ? Je vais vous dire la vérité. Après tout, vous la méritez, non ? Alexandra, Madame Smith... Depuis notre première rencontre... J'éprouve comment certains ressentis à votre égard. Je... Je commence à... A éprouver des sentiments envers vous. Malgré le fait que j'aimerais faire de vous... La personne qui va vivre à mes côtés. Les incantations de sacrifices humains fonctionnent que si... La personne que l'on sacrifie est une personne que nous aimons. C'est pour cela que je vous ai choisi. Vous allez me sacrifier ? Oui. Me sacrifier pour qui ? Pour qui ? Pour la planète. Pour la survie de l'humanité. Votre sacrifice ne sera pas vant, Madame Alexandra. Tout se passera bien. Grâce à vous. Vous pensez qu'en tuant, il n'y aura plus rien ? Vous êtes un malade, Schuster. Non ! Je ne sais pas, un malade ! Je préfère le terme... Visionnaire. Protecteur de la Terre. Désert de vérité. Mais ça, vous le savez déjà. Alors arrêtez de me faire répéter. Et nous allons bientôt procéder à l'incantation, si vous le voulez bien. Je vais vous dire un truc. Le seul truc que vous allez avoir, c'est de finir en prison. Oh, la prison. Sans moi. Ouais, je sais. Vous allez être sacrifiés. Vous allez nous servir de sacrifice, ma chère Alexandra. Vous en voyez. Vous sortez de nulle part, on ne vous a jamais vu. Tellement de questions qui ne servent à rien. Ah bon ? Quelles sont les questions qui servent alors ? La vraie question est, pourquoi le gouvernement nous cache-t-il toutes ces informations ? Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas nous dire que bientôt nous serons envahis ? Parouille d'espèces extraterrestres. Ouais. Ok, c'est bon. Ok, pour l'ensemble des Davids, attendez. On va faire ceux qui ont armes lourdes, passe devant, en priorité. Ceux qui ont armes légères, vous sécurisez l'arrière, ou les nœuds. Comme les infestés commandants, vous restez tout derrière, pour gérer les deux colonnes. Moi et ce David-21, on va prendre le lead des colonnes. Allez, c'est une tête de colonne, vous allumez, volant plus uniforme. Ressus. On attend V3 pour pouvoir avancer. 3, 2, 1, 1, stop, on avance. On avance. Ouais, on avance. R23, oh, j'excuse, je pourrais avoir un peu de dés, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il allumait les lampes, ça me faisait beaucoup plus que je... Euh, passe Radio 3, je crois qu'ils sont Radio 3. Ok, on va pas la mettre. C'est moi qui demande un site très peu à Radio 3. Je fais pas Radio 3. Au moins RS. Au moins RS. Au moins RS. Au moins RS radio, le signal il passe pas. On est tout seul à l'intérieur. Ralentissez un peu. Ok, on a un nœud, et la gauche. Il y a quelqu'un qui la connait ou pas cette mine ? Attention. Il y a un bruit. oui on entend tic tac tout le monde delta pour l'instant d'accord d'accord ça semble faire tic tac mais qui est alors david david 21 avec moi pour le reste de la colonne alt ici on va progresser que nous deux monsieur en croisé je prends la droite si je me casse la gueule tu pars à gauche là on va pouvoir faire amener la colonne ok pour la colonne vous pouvez venir on va se disperser bien sûr on va devoir prendre à droite attend il y a une caisse là je vais voir les caisses alors qu'est ce qu'on a là d'être qui je viens tout droit du prox et vous voyez vous mes parents n'ont toujours trouvé étrange vous êtes étrange à cause à cause de ça j'ai changé d'école tellement de fois que j'avais vraiment eu de chez moi moi toujours boucher je m'ai connu de véritables mais c'est à mes 12 ans que j'ai connu mon véritable destin lorsque j'ai reçu la parole lorsqu'ils m'ont trance on a un bruit de porte d20 pour d10 autorisation d'avancée d10 il est à l'arrivée et dehors j'ai vu bien chaque tonneau et chaque caisse il n'y a pas une bombe à la parole ceux qui regardent l'arrière vous avez fait bien l'arrière des poutres smo les paracer peut-être de plus edixied minute 1 مت 40 je viens de rigoler laissez le silence des dieux quelques instants profanés je vois carrément mieux avec la lumière je vais voir sur la porte on peut le trouver à droite David 21, bon David 21, bon good, on y va on avance on a encore un tonneau à droite on a un nœud à droite D21 on prendrait sur la droite FI alt au nœud, D21, allez-y insérer j'en sers ma colonne de D21, allez-y, suivez ma colonne, on sers à droite je ne peux pas vous faire changer d'avis je ne peux pas vous aider en parler autre fois, essayez de de les convaincre que vous n'êtes pas fous même si je pense le contraire c'est marrant comme tout le monde il y a un espace derrière tu vois quelque chose au côté rien ça m'a l'air d'autostruire derrière ouais c'est obstruire derrière c'est obstruire de notre côté ouais ouais bah nous aussi euh il y a un autre chemin le chemin qui était obstrué au tout départ par la pierre ouais par la pierre il y a moyen qu'on la pète 33 oui si tu veux ouvre moi qu'on la dégage on entend du détruit derrière si tu veux avec on peut je pars sur la gauche à gauche on reprend les mêmes colonnes d'assaut 0-2 et 0-4 on va reculer ok colonne de D20 on colle à gauche on a une pierre je suis là je suis là je suis là ok c'est bon on est bloqué là ok il y a un caillou oh salut arrête maitriam j'ai une douche que les dieux qui profaneront ce temple menton ok pour tout le monde pour tout le monde ok très bien la colonne de D20 20 mo dosi tou bakola ok parfait celle de D21 vous essayez de trouver une solution ah bah ouais non je m'interromps non j'ai tout à recommencer arrêtez arrêtez je vais devoir arrêter faites peur jester c'est votre destin vous n'avez pas le choix alors arrêtez de le refuser c'est déjà tranquille et tout se passera bien Romardo c'est qu'il Oh bah là vous poussez ça le caillou doit faire au moins 10 tonnes il doit me rester une ou deux charges tu vas le faire sauter sur de toi c'est des charges ouais mais c'est des vieilles mines on sait pas si ça va tenir c'est pas des charges qui font péter des bâtiments je les sens arriver ils arrivent peu à peu entrer entrer brave dieu que le sacrifice commence appelez moi commandant voilà ici je sens un courant d'air derrière je sens comme un feu qui crépite et quand je tape sur les planches de bois c'est creux c'est pas contre une paroi il y a un truc derrière depuis tout à l'heure je suis en train de voir là avec le silence que vous avez fait j'entends un crépitement de comme un feu de camp regardez quand je tape c'est creux je vais arracher la porte attendez avant d'arracher la porte attendez parce qu'on a pas de sortie de secours on est bloqué j'ai l'impression qu'il va falloir que avancer comment reculer ça va être difficile t'as pris les outils 0-4 ouais justement c'est les micro-charges oh t'as pris que ça c'est simple c'est une charge sonique tu la mets en dessous du caillou ça fait une explosion mais c'est une toute petite qui résonne à l'intérieur donc ça fissure le caillou je peux la mettre en dessous mais attendez ouais je peux la mettre en dessous et puis ça va peut-être me libérer un truc j'en ai pris 3 par contre c'est tout ce qu'on avait je sais pas si c'est un insecte, un animal en fait en fait en fait merci pour le ceb bon allez continuons ouais on va pas avant de rentrer allez écoutez moi ce truc ok allez putain putain allez putain attends c'est une tôle en métal ok allez y passez c'est bon je garde la porte ouverte allez y ouais allez y allez allez faut rentrer là parce que putain et maintenant putain wow putain de merde où est-ce que je suis là oh merde je suis en colère nous faire sortir nous faire sortir What ? qu'est-ce que ce sont ? c'est ça que j'entendais doucement 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 ok Ah, attends, il n'y a pas rien. Ok, ok, tout une carte s'enchaîne. Ok. Contact sonore d'une personne qui marche pieds nus. Sonore d'une personne qui marche pieds nus. On n'est pas tout seul. Ça a sauté, rien. J'ai prévenu à l'espèce qu'à 55, on n'était pas sortis. Je sais qu'il y avait un problème. Il y a 55, ils font comment ça ? Ok, c'est le frère. T'as entendu ? Ouais. Là, 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 là. Oui, vous ne pouvez guère bouger. Parce que les dieux vous ont blanqué. Ça va arrêter. Et maintenant... On y va ? Ouais, 3, 2, 1, 4, hop ! Swat ! Chut, 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 chut. J'te arrête, j'te arrête, j'te arrête, j'te arrête. Comment osez-vous entrer dans ce temple sacré ? Approchez maintenant que vous êtes là. Parlez. Vous allez finir en prison chez vous. Finir en prison ? Oh, mais non. Je crois que les dieux seront contents d'avoir plus de sacrifices. Vous n'êtes pas d'accord, mon frère ? J'en étais sûr. À la bonne heure. Bon, eh bien, puisque vous êtes venu assister au spectacle, bienvenue au sacrifice d'Alexandra. Quel sacrifice ? Les dieux m'ont envoyé un message. Si je sacrifie l'âme d'Alexandra, ils nous protégeront de l'invasion imminente. Le gouvernement a peut-être caché les météorites, mais les Skrulls ne vont pas tarder à arriver. Chester, tu l'as dit toi-même, ils sont déjà parmi nous. Qui dit que c'est Dieu, c'est peut-être pas eux. Je sais ce que je raconte, mon cher ami. À qui ai-je l'honneur, d'ailleurs ? Je ne vous reconnais pas avec vos masques. Malheureusement, oui. Puis là, il se passe quoi ici ? Chester ? Venez, mes frères, venez, mes frères, mettez-vous, mettez-vous autour d'elle ! À tous mes frères ! Que tout le monde se mette au milieu ! Et que le sacrifice commence ! Laisse-nous rentrer, laisse-nous, Chester, Chester, écoute, écoute. Désolé, mais les dieux ne vous ont pas invités à la fête ! Pourquoi ? On va s'y inviter nous-mêmes, Chester. On est là, on est là pour vous protéger, d'accord ? C'est à ça qu'on sert. C'est pas en sacrifiant Alexandra que ça va ranger quelque chose. Tu l'as dit toi-même, t'es amoureux d'elle. Amoureux d'elle. Criez-le si vous en êtes des hommes, hein ? Chester, écoute, écoute. Criez, criez ! Cette vitre empêche vos bonnes ondes de passer, c'est bien dommage, non ? Vous ne croyez pas ? Assez, ouais. Bon, eh bien, maintenant, il est temps de passer à la suite du plan. Je reviens dans quelques instants, ne bougez pas ! Chester ? Commençons, maître. Maître, vous êtes une... M'approchez pas. T'aurais dû changer de théorie, en fait. On a reculé. On a reculé. On neutralise personne, on a la bite, c'est tout. Attends, attends, il y a quelqu'un où ? C'est bon. La vitre, uniquement la vitre, on neutralise personne. Allez, go. Allez-y, top. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'elle se part ? Elle est blindée. Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle trouve quelque chose ? Qu'est-ce qu'elle trouve quelque chose ? Vous êtes sûr qu'il y a plein autre entrée ? Là, c'est sûr, on peut monter par là. Vous avez tout fouillé ? Là, on l'a déjà fait, ici, avec Xavier. Ah, ok. Viens, on va se bloquer, là. Ah, l'enjouer, il y a Macassi, là. Il n'y a rien. Il y a la cascade. Il y a peut-être la cascade, là. La cascade, c'est sûr, il y a un truc derrière ton. Pillman ! Allons-y, mon frère. Commence-t-on. C'est de leur parler, 66. Pillman, tu m'entends ? Coucou ! Chiste. Coucou ! Oui, je vous entends. Tiens vers moi, s'il te plaît. 66, il va me tuer. J'espère, viens. On va discuter. Pourquoi je devrais venir discuter avec vous ? Vous... Te pleure pas, toi. Ouais, ouais, mais surtout là, je peux pas te prendre. Je peux pas te prendre. Ah non, c'est bon. On réserve bien. Je sais comment faire, sinon. Alors, tu ne connais même pas encore la vérité. Allez, vraiment, je suis... Il a réussi à monter au-dessus. Il a réussi à monter au-dessus. Il y a la casquette, là. Ok. Très bien, vous avez gagné. Allez, rapprochez-vous vers moi, on va discuter. Vous et moi. Vous allez m'expliquer votre... fameuse vision des choses. Vous n'avez pas eu le temps de tout nous expliquer. On vous écoute. Voyez-vous, chers amis, notre amie Alexandra, depuis la première fois que je l'ai vue, c'est comme le coup de foudre. Et... Les dieux m'ont envoyé un message. Sacrifie la personne que tu aimes le plus et nous vous protégerons de l'invasion. J'ai directement pensé à Alexandra. Je suis sûr qu'elle fera un bon sacrifice. Mais que son sacrifice ne sera pas en vain. Alexandra. Et tu es sûr que ce sacrifice fonctionnera ? Tout est-ce que ça va parler ? Donc, oui, il fonctionnera. Les dieux sont avec moi. Les dieux eux-mêmes m'ont envoyé un message. Je voulais parler au gouvernement. Je voulais leur dire, mais vous ne me l'avez pas écouter. Personne n'a jamais voulu parler. Regardez où nous en sommes. Tout ça, c'est de votre faute. Écoutez, Chester, je suis là pour vous écouter maintenant. Expliquez-moi tout. Par où ça a commencé ? Vous êtes là maintenant. Expliquez-vous tout. Bien entendu. Maintenant que je vais sacrifier votre collègue, là, vous êtes là pour m'écouter, hein ? Vous n'allez pas là s'écouter. Votre écoute a le bon dos, hein ? À qui ai-je l'honneur ? Vous me connaissez, Chester, je suis 66. Vous voulez que je me démasque ? Démasquez-vous, montre-moi, à visage ouvert. Montre-moi, à visage ouvert. Vous ne croyez pas ? Voilà. Très pas du 66. Qui êtes-vous, déjà ? C'est vrai que sans mes écrans d'ordinateur, j'ai la mémoire courte. Agent 66. Agent 66. Vous m'avez mis dans votre petit documentaire. Oui, monsieur Ritter, non ? C'est ça. Ils doivent avoir une sortie. Ils doivent avoir une sortie de secours. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une entrée quelque part. C'est soit je sauve la planète Terre, ou soit je sauve une personne, mais je sacrifie toute la planète. Voyez-vous, je sais que ce choix est un choix, Cornélien. C'est un choix compliqué. Je vous déconseille de faire cela. Je vous déconseille. Ouvre-la nous. Du coup, Pillman, de quel dieu tu parles ? Quel dieu t'as indiqué que réaliser le sacrifice pourra... Le dieu Héros. Le dieu grec lui-même. Il m'a dit, « Sacrifie, t'as bien-aimé. Et nous, les dieux de l'Olympe, nous vous protégerons. Et ça, seul moi, je l'ai reçu parce que je suis le croyant, le plus croyant de cette prophétie qui risque d'arriver très vite sur cette misérable planète. » Et cette prophétie, d'où elle t'est venue ? Comment tu... Tu en es sûr, tout ça ? Explique-moi, Pillman. Explique-moi. Ah, toujours ! Toujours les mêmes questions. Vous êtes tellement redondant. Mais je veux bien. J'essaie juste de me mettre à votre place, Pillman. Pourquoi vous faites tout ça ? Pourquoi vous faites tout ça ? Parce que je l'ai toujours voulu. Oui, j'ai cru comprendre. Vous sauvez tous. Parce que le gouvernement le sait ce qui va arriver. Mais non. Il ne faut rien. Bah oui. C'est mieux de se cacher dans son bunker. Croyant que ça va les sauver. Vous savez, le gouvernement... Bon. On peut être d'accord ou pas d'accord avec eux. Malheureusement, ils ont le pouvoir aujourd'hui. Et... vous avez peut-être raison sur tout ce que vous faites. Mais ce n'est pas la bonne solution, Pillman. Vous savez très bien. Vous attaquez à tout un état. À toute une nation. Par les mêmes... À un niveau planétaire actuellement, si je comprends bien. Parlez-moi de ces aliens. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, et ces aliens, du coup. Comment vous connaissez... Malheureusement, ces aliens ont... Comme qui dirait... Perdu leur planète. Ou en tout cas, leur planète est sur le point de mourir. Alors... Ils n'ont pas le choix. Ils doivent trouver une autre planète. Et bien sûr, c'est tombé sur qui ? C'est sur nous. Voyez-vous, mon cher Itter ? En... Nommage à Alexandra que j'adore. D'ailleurs, ma chère Alexandra, vous allez bien, j'espère ? Je suis désolé, je parle à vos amis. Vous allez vous faire foutre. Oh, quelle preuve. Vous vous attendez à quoi, Chester ? Vous pensez que c'est comme ça ? Bon, alors, vous savez quoi ? Je vais vous donner une dernière chance. Si je ne sacrifie pas, Alexandra, je veux une entrevue avec le gouverneur. Une entrevue avec le gouverneur ? Je veux le voir. Je veux lui parler de tout ce qui va arriver. S'il accepte ? Très bien. Alors, nous organiserons un rendez-vous et nous nous préparerons à ce rendez-vous. Mais dans le cas contraire, je crois que ma chère Alexandra, ici présente, ne sera plus très longtemps des nôtres. Chester, regardez-moi. Je vais faire de mon possible pour vous avoir cette entrevue avec le gouverneur. M'est-ce qu'on m'écouterait enfin ? Je ne vous garantirai rien. Il va neiger ou ? Que pour les petits. Dites-moi, monsieur Ritter, allez-y. Je vous écoute. Mais c'est vous, c'est moi qui vous écoute. Oui, du coup, on fera de notre possible. Vous avez un peu d'être à l'intérieur. Évidemment. C'est cette pierre. Chester est très fort. Félicitations à lui. Contacte avec lui, je vais vous demander d'être patienté, Chester. Patienté ? Vous pouvez bien faire ça pour nous, quand même. Vous savez, comme on dit, la patience est une vertu. C'est ça. Regardez, j'ai la patience d'écouter votre histoire, vos croyances, et il y a la patience... C'est vrai, ça fait bien longtemps qu'on ne m'avait pas autant écouté. J'en suis presque déboussolé. Je vais revenir vers vous dans quelques minutes. Très bien, je vais papoter avec ma chère Alexandra. Parfait. Faites ce que vous avez à faire, mais un conseil. Tic-tac, le temps presse. Quant à nous, vous avez peut-être gagné du temps, mais votre destin a toujours été celui-ci, alors peu importe ce qu'il se passera. Malheureusement, je crois que votre âme est vouée à disparaître chez les dieux. J'en suis fort. Ils sont juste dehors. Ils sont juste dehors. Ok. Je pense à le connaître, ce petit sacré pont, et je ne pense pas qu'il le fera. Et si vous le voyez, vous me lâchez après ? Si nous arrivons à trouver comme un commun accord, une entente, peut-être que oui. Après tout, le gouvernement des moyens. Je suis sûr que si nous faisons une alliance, malgré notre départ plutôt brusque, je suis sûr que nous pourrions faire de très bons alliés. Vous, le gouvernement, et moi-même. Mais pour cela, il faudrait encore qu'ils m'écoutent et que je leur montre toutes les preuves qu'ils ont cachées. C'est toujours 66. Oh, 66. Retire. C'est ça. Bon. Le gouverneur est en vacances avec nos impôts. Viens donc, comme d'habitude. Je peux t'avoir du coup sa remplaçante, Mia Garcia. Ça te convient ou pas ? Mia Garcia. Laissez-moi le voir avec mes frères. Je reviens vers vous. Ça marche. Si on peut parler à quelqu'un, déjà, c'est bien, non ? Oui, après tout. Elle pourra au moins faire passer le message. Je pense que ça peut être bien, maître. Faisons ça, non ? Oui, je déteste qu'on me dise quoi faire et vous le savez, chers confrères. Vous êtes tous des pigeons, en fait, autour de vous. Vous êtes tous des pigeons ? Non, j'essaye de sauver cette planète. D'accord. Très bien. Est-ce que Mme Garcia a du pouvoir au sein de ce gouvernement ? Bien entendu, vu qu'elle remplace le gouverneur actuellement. Bon, vous savez quoi ? Exceptionnellement, ce soir, je suis de bonne foi. Alors, j'accepte cette entrevue avec Mme Garcia, c'est cela ? C'est bien, c'est cela ? C'est bien, ça. Très bien. Comment vous voulez procéder, Pileman ? On l'a fait venir ici ou... J'imagine que... On nous recontacterait... Et donnez-moi votre numéro de téléphone. Vous voulez mon numéro de téléphone ? Oui. Le 5. 30 secondes. 20 secondes. 91, 967. C'est bien ça. C'est noté, monsieur. 66. C'est parfait. Bon, très bien, chers amis. Nous allons donc mettre en suspens ce sacrifice. Nous revenons à vous dans quelques instants. Ne bougez pas. Tout de suite, Pileman. 0-4 à Radio 3. On au revoir. Discut. Discut. Affirmatif. Pas encore. Tu peux aller voir qu'on a prévu chez ça. Maître, on y va ? Oui, je crois qu'il est l'heure d'y aller, Tatiana, pré... Ah, ma chère ! Alexandra, préparez-vous ! Alexandra, préparez-vous ! Ça va commencer ! Le sacrifice ! Je suis complètement excité ! Nous voulons s'appartir. Les dieux m'ont envoyé un message. Je le ressens au plus profond de ma gorge. Mais vous avez... Vous allez avoir votre entrevue ? Oui, je vais l'avoir, mon entrevue. Mais pas ici. Pas ici. Je ne vais pas partir. Allez, on y va, on y va ! Je vous suis, mon cher frère ! Ils ont arrêté le rituel, ils partent de la pièce avec M. Thillman, t'es là ou pas encore ? Ils sont barrés. 66 pour 0,2. 64. 65. Thillman est parti de la pièce de rituel avec Alexandra. Il reste que les hommes habillants volants avec l'emmasque d'oiseau sur place. vous ne voulez pas monter. Et pourtant, vous n'avez pas le choix. Ne m'obligez pas à devenir méchant. Allez. Allons-y. Je monte à côté de vous, ma chère Alexandra. Je ne voudrais pas que vous fassiez mal pendant le voyage. Je n'ai pas besoin de... Conduisez, conduisez, je vous en prie. Mais on va toujours au même endroit. Toujours ! Et comme je vous le dis, toujours ! J'ai toujours plus d'un tour dans mon... ... ... ... Téléphone, satellite. il s'est passé en allongé s'allongeant vous êtes là vous ou pas ? il faut qu'on attende qu'Amya Garcia arrive ouais mais on peut pas rentrer donc allez à la revoyant messieurs vous voulez pas nous ouvrir la porte ? allez viens on se casse vous connait même pas c'est vous qui vous créez des problèmes c'est vous qui vous créez des problèmes oh blablabla toujours la même rengaine avec vous ma chère Smith n'est-ce pas bien sûr profitez du paysage c'est peut-être la dernière fois que cette planète va avoir sa paysage alors profitez-en j'en suis arrivé à ce stade parce que je n'ai plus le choix si je n'agis pas vite nous aurons bientôt plus d'endroit où vivre ma chère Alexandra écoutez-le il a tellement de savoir mon maître oui mon frère tu as raison et le savoir je l'ai acquis des dieux qui eux-mêmes me l'ont transmis c'est pour ça que je sais tout ce qui va se passer parce que c'est eux qui me l'ont dit et on peut faire confiance aux dieux non oeil pour oeil dieu pour dieu je crois que c'est ça ce moment vous avez raison mais nous voilà arrivés si vous voulez bien vous donner la peine de descendre suivez mon confrère allez Alex je vais vous protéger de vos amis je vous en fais la promesse des aliens de tout par ici par ici allez je vous soulève hop juste ici bienvenue 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 on vous frère j'ai de l'amour et de la puissance t'es sur quelle mythologie n'ayez pas peur vous préférez pas être ici que sur la table d'incantation ah je pense que vous êtes mieux ici c'est donc ça des sauveurs des armes non disons mais vous êtes qui mais vous êtes qui c'est simplement un moyen de dissuasion mon confrère a un petit peu trop abusé sur les moyens de dissuasion il est vrai et il en sera puni en conséquence mais pas pour ce soir ce soir s'il vous l'avait dit oui ne vous en faites pas Tréus vous serez punis bien séparément comme vous voulez vous avez des moyens de dingue vous avez accès aux caméras vous avez accès à les caméras ne nous sauveront pas de cette formation mais je suis Chester Pillman mais vous êtes qui vous travaillez pour qui je devrais je vous le dire mais regardez c'est de la roche au fond non ça va vous faire foutre vous allez une petite photo parfait c'est bon allez nickel merci bien j'espère que ça vous a fait kiffer je ne sais pas si c'est permis mais pour rien on peut tous décrocher de la zone merci à vous merci à vous on reste en alerte d'accord ce soir à l'aide de haut elle est partie ouais ils sont partie ça fait une demi-re il y avait la déo ils ont décroché très tôt c'est un parti une demi-re et d'accord on se branche radio 5 attend c'est en 4 ? ouais j'ai 300 qui m'a contacté le BSSO ouais c'est ça on se rend au gouvernement tout le monde attendez on part ensemble ça marche je remets mon masque je suis Alex en 23 je suis à ma faute bordel pardon ok go c'est bon c'est bon ? tu veux y aller ? ouais ouais allez roll out roll out roll out Bon... Faut aller bien au vide, rentrer le gouvernement. Si tu parles, Chester a rappelé tout le BCSO. Ohlala... On est à base d'un banalisé, ils sont pas faits pour être ici. Miguel Garcia a été contacté ou pas ? Cinq ? Je crois pas. Armandant était censé le faire mais c'est peut être pour ça qu'on va au gouvernement aussi. Putain mais c'est quoi toutes ces histoires d'extraterrestres et tout ? Je sais pas, je suis en train de regarder un peu ROS, je sais pas quoi. Qu'est-ce sont ses caractéristiques tu sais. Il me disait qu'il y avait des extraterrestres qui... André qui pourrait prendre d'autres apparences ou je sais pas quoi. Ouais. Je vois pas le rapport entre extraterrestres et grecs. Les quoi ? Les grecs et les extraterrestres. Je sais pas si... Ah la portière m'est revenu dans la tête. Ah mon nez. Mais regardez, il y a des gens qui arrivent depuis tout à l'heure, on ne s'entend plus parler là. Il me demande simplement de passer par l'intraînette pour la demande de rembourser. Mais ça j'ai compris. Mais arrêtez de crie dessus, c'est quoi ça ? Il y a garçon. Mais moi j'ai pas de problème, on peut aller sur l'intraînette. Mais ce que je suis en train de vous dire c'est que là on parle dehors, il y a beaucoup de personnes qui parlent. On va pas demander à tout le monde de se taire pour nous quand même. Il y a une négative. Il va y avoir L directement ou il y a L ? Je sais pas, vous êtes désiré dessus hein. Il y a encore un Bélier de la luxue. On est d'accord que... On est d'accord que c'est L qui remplace le Gouverneur en attendant. Regardez on comprend rien, on comprend rien là ! Parfait. C'est une urge dans ça hein, je vous le dis donc... Ah mais tu sais pas, je vous l'entends même pas, je vous l'entends pas là. Merci encore sport 33. C'est pour vous dire que c'est un problème ça. Vous imaginez ? C'est à dire que s'il y a du monde qui vient prendre des renseignements ici, vous allez tous les prendre un par un dehors. Tu veux aller partir le commandant ? Non mais vous inquiétez pas, je suis pas en train de faire passer un test hein. C'est au 4, la porte des prises qui nous ont. Du SWAT et du LSPJ et du commandant de tout le monde. Parce que là je vous dis ça par rapport au fait, je voudrais prendre un négatif. Il arrive hein. Bien. C'est un problème, enfin je... Je veux pas vous... Vous importunez. Oui des... On doit lui parler ou il y a que vous voulez regarder ? C'est en fait, c'est... C'est dû à quoi en fait ? Euh... C'est ce genre de... De procédure ? Je veux qu'ils viennent, ça sera plus simple. Bah venez au pire, on va rentrer. Ok. Madame la juge ? Attendez, je m'arrive. C'est dû à quoi celui-là ? On rentre à l'intérieur, allez. Vas-y j'ai un moyen d'arrêter. Ou au contraire, est-ce qu'il y a un moyen de faire ce rituel ? Mais d'une toute manière. Arrête le bruit du châtiment ! En fait ? En fait ? En fait ? Vas-y j'en garde. Je comprends pas pourquoi ils mélangent Alien et Grec ? Tu vois qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux célémonies Véros ? Ils disent qu'en fait, ils s'entendent. Déjà, il appartient au monde des célèbres. Contrairement aux célémonies pour les dieux qui se déroulent. Je sais pas, c'est pas pour... On attend, on hésite les gars. Ah, le tambien. Qui est en rien ? Non, non, il est juste derrière là, il a juste le téléphone pour raper. Il y a si elle est dispo, parce qu'elle s'est mise off radio pour quelqu'un. Ouais, parce qu'elle est avec... Non, 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 elle est pas là, elle était en déplacement avec des agences. Il faut répondre à directeur, il est derrière. De toute façon, il arrive. Qu'est-ce qu'il est passé ? Qu'est-ce qu'il y a passé ? Qu'est-ce qu'il y a passé ? Qu'est-ce qu'il y a passé ? « Vous derez可 pas regriger vos armes au gouvernement. » « 10 cartes. » « 2 blanc junec— « 2 blanc junec— 1 blanc junec— « MERSPE ! » « Bonsoir, MERSPE ! » « Vous allez bien ? » « Ça va, ça va. » pas trop ce qui se passe mais j'ai fait appel avec 002 mais ok il vous a expliqué du coup il m'a juste dit que alors de ce que j'ai compris ce fameux chester aurait pris un agent à l'espion en otage et soit très discuté donc avec un gouvernement et le gouverneur n'étant pas là attendez j'arrive tout de suite c'est bon exactement vous êtes tout récapitulé ok très bien du coup moi ce qui se passe de mon côté c'est que je vais fermer tous mes agents en tenue gpb tout ça en restant stand by pour l'instant j'ai demandé à 002 s'il y avait des avancées de nous prévenir en cas de souci et voilà pour l'instant restant stand by à votre écoute si vous avez des choses on revient vers vous dans quelques secondes ok très bien parfait du coup franchement je vais rentrer la juge elle est devant toute seule avec des ouais tu fais rentrer les vieilles p'tits tu peux le faire rentrer juste dans le jardin pour l'instant pas besoin de faire rentrer dans le pc les négociations se sont terminées je lui ai dit qu'il pourrait avoir une entrevue avec garcia il a pris mon téléphone il va me recontacter je pense pas on est obligé d'attendre du coup les retours de chester du coup j'avais un moyen d'entrer mais il a des moyens tu as bien vu la pièce à nous construit ça comme ça c'est il ya du monde derrière lui il n'est pas tout seul construire construire c'est pas comme s'il avait fait une villa une petite pièce de merde non mais oui sauf que tu es dans une mine à 04 c'est quand même fou c'est fou qu'il a fait de faire une salle de rituel dans une mine et il est complètement timbré en fait c'est un détraqué il aurait pu mettre à profit son génie au final voilà ce qu'il en fait après le génie est subcutif attendez attendez c'est pas ce qu'il a piraté il a piraté un écran ou quoi non y'a pas un écran quelque part dehors c'est peut-être le non ça doit être les audios y'a peut-être les audios ici il nous a retrouvé t'es où Chester ? ça doit être à l'intérieur les caméras est-ce que vous avez des télés ou quoi que ce soit à l'intérieur ? ouais je vous y emmène je vous y emmène ah là tiens regarde ouais ils piratent les caméras qui sont là il a dit qu'il y avait une télé là où ça ? suis moi ouais la salle des cams ah putain non mais des fois tu peux rentrer les caméras et parler c'est ici là non mais il doit y avoir les enceintes audio peut-être à l'extérieur non mais dans les caméras en fait des fois quand tu pirates les caméras tu peux parler dans les caméras t'as un mode c'est directement lié aux caméras il faut quelque chose lié à une télé ou quoi que ce soit j'ai fait rentrer le capital avec moi il te montre un juste textur pour payer avec un 7-9 c'est la botigrome oui oui je corrigeais votre collègue juste juste et là toi toi ça va ? ça va ça va t'inquiète pas panique panique alors ? C'est compliqué pour se parler, vous ne croyez pas ? Chester. Dites-moi ! Comment tu nous as retrouvés ? Oh, c'est pas très compliqué, je dirais que c'est même pas très sorcier de vous retrouver. Ouais. À couche, qu'est-ce que tu veux ? Bon alors, nous voulions parler à madame, je crois qu'elle s'appelait Garcia, n'est-ce pas ? C'est bien ça. C'est bien ça. Bon, parfait. J'aime bien quand tout se déroule sans accro. Vous avez... Bon, regarde où on en est notre amie. Alexandre, putain. Elle a l'air sympathique. Tu l'as mis où ? Oh, vous le saurez bien assez tôt. Faites coucou, ma chère Alexandre. Vous êtes à la télé, hein ? Vous le savez pas, mais vous êtes à la télé. Faites coucou. Pourquoi toute cette folie, Pilman ? Dis-moi, pourquoi tout ça ? Vous avez le Garcia en montre. Ah, toujours les mêmes et encore les mêmes questions. Je suis sûr que vous le savez, alors apportez-moi Garcia qu'on n'en parle plus. Apportez-moi Garcia qu'on n'en parle plus. Ou ça, du coup ? Si vous comptiez parler de la météorite, je pense pas que Madame Garcia... Mais que pour cet écran, ça suffira pour l'instant. Il y en a quelque chose, Chester. Personne qui vous comprend, vous passez juste pour un fou. Non. J'espère qu'elle aura quelque chose à faire. Comment il fait pour transmettre ça en direct ? Non, je ne passe pas juste pour un fou, ma chère amie. Oh oui, désolé, je vais parler à votre ami Alexandra. Passez pour un fou, Pilman, vous le savez. Vous êtes un génie et vous l'utilisez à faire le mal. Oh, combien de fois vous l'avez dit ? C'est vrai. Ah oui. Ouais, c'est ouf, hein. Vous kiffez ou pas dans le chat ? Bon, est-ce que Madame Garcia daigne se montrer ? Ou... Qui a daigne se montrer ? Ou... Ou pas ? Après tout, c'est pour cela que nous sommes là. Évidemment, je l'ai ramé rien que pour toi, Chester. Mais quelle délicieuse attention ! De qui pour parler, ma chère Alexandra ? On nous a dit qu'il y a quelqu'un, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On met une bulle autour de Garcia, s'il vous plaît. S'il vous plaît ? Celui-là qui vous a fourrisé le cul ! Oh, c'est ça ? Madame, avec moi. Juste là, devant. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Madame Garcia, je suis très heureux de faire votre connaissance malgré ces... Ces circonstances, il est vrai. Vous avez quelque chose à me dire ? Ah ! J'ai cru qu'elle avait perdu sa langue ! Ça aurait été bien dommage ! Non, non, pas du tout. Oh, eh bien, c'est parfait. Moi, chère Garcia, je suis vraiment désolé de vous importuner à une heure si tardive, il est vrai. Enchanté, je me suis... Ah oui. Notre chère Alexandra Smith, ici présente, a besoin de votre aide. Voyez-vous, c'était soi, je la sacrifie au Dieu. C'est même Dieu qui m'a dit que si je sacrifie la personne que j'aime le plus, ils nous aideront à protéger cette planète de cette invasion. Parce que je sais qu'elle va arriver. J'en ai vu la météorité, vous aussi, le gouvernement, vous l'avez vu. Mais ça... Non, ça, vous avez voulu le cacher. Ne faites pas l'innocente, ma chère Garcia. Si vous traitez bien pour le gouverneur, vous êtes au courant qu'il y a eu des documents secrets. Que le F.I.B. garde en lieu sûr. Je le sais. Le F.I.B. lui-même est au courant de toute cette vaste histoire. On me prend pour un fou et pourtant, le F.I.B. le sait. Vous demanderez à votre cher et aimable gouverneur, dis-moi si vous... Vous demanderez à votre cher et aimable gouverneur, dis-moi si vous ne me mentez pas. Voyez-vous, tout ce que je demande à ma chère Mia, c'est une conférence de votre part avec le Weasel News. Pour que vous disiez à tout le peuple américain que nous allons tous mourir à cause de cette invasion, de cette météorite, de tout ce qui va arriver. Je suis au courant de absolument rien du tout. Dire la vérité devant les caméras de Weasel News. Comment voulez-vous que je dise une vérité que je ne connais pas ? Du F.I.B. j'en sais rien. Ils sont au courant, j'en suis sûr. On peut pas être au courant, c'est pas elle le gouverneur. Je... oui. Faut voir avec eux ce qu'ils en pensent. Moi je ne suis au courant d'absolument rien du tout. Mais bon, c'est pas avec elle que je vais être sauvée, putain. C'est vrai, je crois que c'est pas avec elle que vous allez être sauvée, ma chère. Ça fait trois fois, trois fois que le soit. Oui, vous répondez Alexandra. Ma chère, je vous pensais plus dégourdie et en fait une simple assistante en fait. Bah écoutez, j'étais simple secrétaire d'Etat jusqu'à présent, donc je suis rentrée au gouvernement, j'étais stagiaire. Oh, secrétaire d'Etat ! Tout à fait. Je vais vous expliquer ce qu'il se passe. Non, non, pas du tout. Écoutez le zoom bleu. Quelque chose va arriver. Quelque chose de bien plus gros et bien plus haut que nous. Des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Des gens de l'extérieur vont venir sur cette planète. Ou... Ou une... Un astéroïde. En tout cas, une catastrophe est sur le point d'arriver. Et ça, le gouvernement le sait. Mais non, il le cache à tout, à tout le monde. Je demande simplement que vous fassiez une... Une conférence pour dire que vous êtes au courant de ce qui va arriver. Et que, ensemble, nous allons faire une alliance. Et faire en sorte que cela ne se passe jamais. Et nous allons sauver le peuple américain. Et pour une première fois, on arrêtera de me prendre pour un fou. D'accord. C'est effrayant, en tout cas. Est-ce qu'il s'est passé dans la nuit ? Oui, madame. Alexandra, dites-moi. Vous pensez qu'on ne va rien réussir avec elle ? C'est vrai ? C'est vraiment ce que vous pensez ? Elle l'avoue pas. Je lui dirai quoi dire. Vous voulez parler au SWAT ? Vous savez très bien que je suis fou Alexandra, alors arrêtez de rentrer dans ma tête ! Chester, on n'entend pas Alexandra dans tous les cas. Madame Garcia. Oui, je sais que vous ne l'entendez pas. C'est bon pour vous. Vous ne faites que de l'entendre à longueur de journée. Vous devriez être content, non ? C'est dire au peuple, la vérité. Si je ne suis au courant de rien, vous voulez que je dise quoi ? Je viens de passer chez le cabinet il y a deux semaines. Vous n'êtes pas obligé d'être au courant. Chester, on va vous dire ce que vous dites. Depuis que je suis au gouvernement, j'ai vu trois gouvernaires. Ne vous en faites pas. Ou en tout cas, je vous recontacterai. Vous respecterez votre parole et je respecterai la mienne. Madame Garcia, regardez. Je vous rends donc notre chère... Alexandra. Ok, dégagez de la zone. Madame Garcia, vous allez venir avec nous. Madame Garcia, vous allez venir avec nous. Non ! Madame Garcia, vous avez le choix. C'est quoi ? Eh bien ! Mais ce fut fort ça petit ! Ecoutez... Ouai... Stop ! Alexandra... Comme ça... Préparez-vous, on va peut-être recevoir une position ou quelque chose d'envoiure. Au final. Il a fait une grosse erreur, Pileman. En la mettant que certains matriculent, certains agents, comme soi-disant, proches d'elle, ils auraient dû tous nous mettre, nous sous-estiment. C'est pour ça qu'on est tous réunis. C'est pour ça qu'on est tous là. Moi, je le connaissais bien, Alexandra. Son grand-père, tu le connais aussi bien ? Ouais, non, 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 moi, de toute façon, c'est juste pour prévenir. On n'avait pas forcément... Et vous, de l'autre côté, comment ça se passe ? C'est un bordel, là, c'est un bordel, d'accord ? Oui, il se passe, quoi. Ouais, j'ai entendu, il y a celui-star, il y a quoi d'autre ? Ouais, il y a eu, bah, mon... Let's go, c'est bon. On est sur une piste, là, je suis là. Ok, ok, tu es au courant, si tu as besoin des deux, il se passe. Ça marche. Bonne soirée, 300. Vas-y, bonne soirée, ça va. Trois morts de 8000, ce mec. Personne de la banaliser Bufalo avec moi, si vous voulez. La Bufa noire. La Bufa noire, allez-y. Si, mec, c'est un dégénéré, hein. Ah, il a pété son crâne, mon pote. Attends, on mange ça de la Bufa, non ? C'est la position, 0-2 ? 0-2 ? 0-2 ? C'est avec pas de position pour le moment. Ouais, je sais pourquoi tu l'as dit au mode kawainé, là. Resprès. Ah, menteur. Il s'agit d'une vie humaine, là, qu'on a essayé de sauver. Dites à dire de n'importe quoi. Devant l'Ubison News, le gouvernement pourra toujours se rattraper. Là, il s'agit de la vie, non seulement d'un citoyen, non seulement d'un agent du lespedi, et non seulement de mon ex-femme. Je comprends. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui vous dérange d'accéder à sa demande ? Je n'ai jamais dit que ça allait me déranger, j'ai juste dit que je n'étais au courant de absolument rien du tout. Ok. Donc, vous serez prête à passer devant l'Ubison News pour dire ce qu'il a envie d'entendre. S'il a envie d'entendre. S'il vous plaît. Eh bien, je crois qu'il est temps pour nous de nous... laisser là. Je crois que vous avez assez... Oh, ma chère Alexandra. Allez-vous sortir de là, finalement ? Eh bien, nous allons savoir bientôt. Quoi ? Suivez-moi, je vous... Par ici, allez. Vous vouliez sortir, non ? C'était ce que vous vouliez ? Oui. Eh bien... Approchez. Allez, un petit peu de marche, ça ne vous fera pas de mal. Hop, hop, hop. Au tronc. Oh, la porte est là. Je me perds moi-même dans mes choses, hein ? C'est marrant, hein ? Je suis moi-même perdu dans mon propre bunker. C'est tellement grand, à vrai dire, que... Il y a de quoi ? Il y a de quoi ? C'est moi, maître. Heureusement, je sais toujours que je peux compter sur notre ami Atreus. Atreus, Atreus, très très rigolus. Atreus ! Vous voulez vraiment faire affaire avec le gouvernement ? Disons que si ça ne marche pas, je vais devoir voir plus haut. Le gouvernement, on est capot. Je vais me vous montrer. Je vais vous montrer. Allez, Fonce. Tu te mets à moi ? Non, ça va. Ok. JGP on aura pu Comme on s'en va toi J'espère qu'il soit Wizzle ou... Ouah... Ouah on verra bien... Si Atreus nous conduit... En vie en tout cas... On a failli mourir... Quoi c'est quoi le prochain ? Hein ? Vous allez annoncer mon 10-10 en radio c'est ça ? Je n'y avais pas pensé ! C'est vrai c'est une bonne idée mais... On pourrait annoncer son 10-10 définitif ! C'est vrai que ce serait bien ! Avec une petite musique triste pour mettre l'ambiance ! Oh on s'amuserait tellement ! Tout ça filmé bien entendu retransmis sur tous les écrans de la ville ! Oui... Ah... Alexandra comptait sur nous juste après... Pour aller tout dire aux jeunes nous... Dire quoi ? Que vous m'avez kidnappé ? Que vous m'avez emmené dans une secte ? Vous m'avez emmené dans un bunker ? C'est ça que vous allez dire ? Arrêtez ! Ce n'est pas une secte ! Oui c'est vrai ! Je m'étonne... Complètement ! Non ! Euh... Résonnez ! Résonnez ! Arrêtez de rire comme ça ! Moi j'adore ça ! Ça me détend ! Moi aussi ça me détend ! Attendez ! J'ai vu comment la... La secrétaire a réagi ! Oui ! Fait le gras de papier ! Ou un accord ! Ou un accord ! Juste un accord ! Un accord... Vous voulez quoi ? Mais c'est quoi votre pute ? Notre pute ? Notre pute ? Notre pute ? Mais vous allez vous... Mais vous croyez vraiment que je vais laisser ma vie entre la main d'une personne... Qui a même pas su vous répondre quoi que ce soit ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est pour ça qu'on est en train d'entrer dans notre chance ! Laissez-moi convaincre vous le souhaite ! J'en sais rien ! Vous voulez avoir la confiance du gouvernement, du what ? En faisant n'importe quoi ! Vous m'avez kidnappée ! Putain ! C'est... Vous finalement vous êtes comme la secrétaire ! Vous êtes... Une répéteuse d'une gratte-papiers hein ! Allez vous faire foutre ! Et j'espère que vous allez moisir en prison ! Vous avez peur ? Mais non ! Non j'ai pas peur, j'ai plus peur maintenant ! C'est juste que je suis entre les mains de complètement fou ! Je sais même pas d'où vous avez tous ces moyens ! Je sais même pas vous avez eu de goût tout cet argent pour avoir tout ça ! On est fou ! Vous aussi vous êtes fou ! Oui j'en ai eu assez de vous Alexandra ! J'espère que vous avez passé d'agréable soirée ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh oui ! Oh putain merde ! Y'a rien ! Ils ont rien laissé ! Ils ont rien laissé les frères, rien du tout ! Hé je suis sûre qu'il y a un truc, ils auraient pas pu partir comme ça ! C'est qui ça ? Y'a des gars, y'a des gars, y'a des gars, j'ai peur, y'a des gars frère ! What the fuck ? Oh y'a un garmé ! Y'a un garmé frère ! Y'a un garmé, y'a un garmé ! Y'a un garmé au fond ! Oui, il y a un gars à mes frères. Non, non, c'est pas des PNJ. Non, non, mais il y avait un gars au fond. Non, non, il y avait un gars armé au fond, je suis sûre à 40 000%. Imaginez, il y a un gars armé ici, frère, j'ai trop peur, cette tête. Je sais pas si je vais vers la maison. Je peux pas rentrer. Après, si je me cache là, c'est bon. Merci, ma soeur. Merci à vous, Finn. Il y a pas de soucis, vous allez bien ? Ouais, c'était plaisir une réponse. Ouais, ça va bien, merci. J'avais joué en vidéo avec ça. Oh, ça va. Ah ouais, ça va mal ? Non, on avait des questions un peu inconvénients. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ça marche. Vous êtes bon en tout cas. Ouais. La zone a été claire. Ouais, en haut, c'est clair. Ok, on vous suit. Ok, rassure. Rassure. C'est bon. J'ai du monde au visual. Ouais. Non, c'est vrai, on est pas beaucoup en vrai. Vous l'avez vu, non ? Aux heures 2. Apparemment, ils sont en filles aux heures 2. Alexandra, il est où ? Il est parti en voiture. Là, là. D'accord. Ok, d'accord. Ça va, t'as faim, t'as soif ? Non, c'est bon. Là, fais la rentrée vide dans la voiture, on va pas rester là. Ok, allez, go. Allez, go, on y va. Comment ça, vous vous allez ? Hein ? Eh ben, on y va. Mais vous avez pas fait de demande, non ? Euh... Non, désolé. Désolé. Ça va, chien. D'accord. Ah. Vous avez un agent seul, là. Comment ça se fait ? Ça va pas très bien. Alexandra, qu'est-ce que c'est passé ? Bon, c'est pas grave. Allez, vite, on monte, on y va. Ok. Ouais. Faut remercier votre ancien patron. Oui, bah... C'est pas des remerciements qu'on va donner. Qu'est-ce que j'ai raté ? Euh, bah, rien du tout. Le silence. Allez. Oui, le silence, surtout. Ça ne va pas, on a récupéré Alexandra, il va bien. Discut. 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 Le contact était censé nous donner ce qu'il devait dire. Il a toujours le droit de prendre un hélico et de partir, c'est bon ? Quoi ? Non, je veux savoir si je pouvais prendre l'hélico et rentrer chez moi, là, j'ai faim. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Je reste ici, je sais que c'est très important. Sauf si je vous le demande. Il veut une interview avec le gouverneur. Le problème, c'est que là, Mia Garcia, elle a rien donné. Elle s'en foutait royalement ! Non, 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 ils sont en visual news. Mais d'accord, et moi en attendant j'étais PO ? Ils sont en visual news et Chester ne leur a pas donné ce qu'il fallait qu'ils disent. Là, Chester a juste été... D'accord, mais elle n'a même pas voulu. T'as bien vu son discours ? Elle n'était pas prête à faire un discours sans rien savoir. Là, ce que je sais, c'est qu'elle est en visual et qu'elle est pris de la part. Bon, c'est important, c'est que tu sois là, déjà, quand t'es retrouvé. Les gars, je vois que c'est la merde. Il est armé, il a trop de trucs, je comprends pas. Ouah, il y a l'insurgent ! Ah bah, oui. Vous avez pas entendu, vous avez pas vu l'interview qu'a fait au blizzard news dernièrement sur... Carcio ? Si, tout à fait, oui. Venez sur... Non, non, c'est pas marqué voyou, mais c'est... C'est pas un accueil accueillant que j'ai eu en bas, enfin bref. Enfin, j'ai pas été trainé, du coup, vous me prenez de court, j'ai l'impression qu'on serait braqué, c'est pas dingue. Enfin bref, y'a pas de souci. Faut comprendre, on s'excuse pour ça, malheureusement. Ouais, ouais, pas de problème. Juste la communication, euh... N'hésite pas à communiquer avec le wizard news. Il se résume pas à deux personnes, quoi. C'est assez important. C'est un des deux amis, je pense. Juste ici. On a jamais vu le contraire. Ça marche, alors faites de sorte, s'il vous plaît. Mais c'est quand vous voulez, si jamais pour le plan. J'ai pas compris, c'est quoi le souci, chef ? Non, y'a aucun souci. Ah, tu peux discuter avec moi, hein, c'est moi le commentant. Non, non, y'a aucun souci. C'est juste, j'ai pas du tout été prévenu personnellement. Je crois que même la patronne n'a pas été prévenu. On a pas été prévenu non plus. On a pas été prévenu non plus, chef. Il s'agit d'une opération rapide. Et il s'agit ici de sauver la vie d'une femme. OK. Si vous préférez, c'est une urgence gouvernementale. Donc, bon. Donc, bon. Comme vous, on a répondu. C'était plus l'accueil. On se sentait un peu... C'était plus l'accueil. Dans des locaux sécurisés, je vois des hommes avec des armes. Je leur réponds, bonjour monsieur, vous allez bien. Vraiment, je me prends un vent monstrueux. Ma collègue arrive. Par contre, elle a droit à une réponse. Donc, je me dis d'accord, très bien. Qui êtes-vous ? Et on me dit complètement un peu de me taire qu'on n'a pas d'info. C'est juste ça. Je trouve qu'on est collaborateur, vous voyez. C'est juste ça. On va mettre des choses au clair, monsieur. Il n'y a pas de souci. Enchanté. Moi, c'est commandant 0 de Dunes Puddy. Du coup, vous faire appel à vos services. Effectivement, vous êtes en droit de refuser aussi. Non, au contraire. C'est vraiment génial. Ah non, on a toujours travaillé avec vous. C'est génial. Donc, voilà. On vient ici. On se présente si vous voulez. Mais chaleureusement. Voilà mon beau visage. C'est magnifique. Ouais, magnifique. Je suis rentré. Je vous ai dit bonjour, il me semble. Comment c'est ? J'ai évidemment évité tout type de comment allez-vous, etc. Parce qu'il s'agit ici d'une situation d'urgence. Il s'agit de la vie d'une femme, voire de plusieurs autres individus, de plusieurs autres civils. On doit accélérer les choses. Ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre nous. Ce n'est pas contre le bien du média, le bien de l'information. Ici, Mme Garcia doit être interviewée, doit être filmée, de sorte à ce qu'elles disent doit être transmis le plus rapidement possible dans les yeux et les oreilles. et les civils. Alors, c'est à dos, en 40 ? Afin que... Oui. Tu gères les transmissions avec 04 ? Oui. Parfait. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je suis au 02. Au gouvernement. Je vais rester avec Axe, quoi. Devant le... 15. Pas au gouvernement, au Wiesel actuellement. Ah, 6-6. En haut, en haut. Tu peux monter à l'étage. Il y a le truc... Tu peux monter, tu faxes d'autour. Oui. Ça va mieux. Mais elle, elle peut rester immobile après. On reste là. On déploiera le SWAT pour l'instant. On n'est pas assez pour déployer tout autour du Wiesel. 19. Oui. Allez, 6-22. Il y a... Juste un peu sur la gauche, du coup, si vous restez tous les deux sur le plan, ce serait... Pour l'instant, on peut enlever le basque. Encore. C'est vétérantier ? Euh, pardon, c'est... C'est... Laissez-moi mes risques. Putain, vétérant, Tatiana. C'est le bus occupé pour que l'on allait qui se trompe avec la sécurité. Ok. Vous allez juste vous décaler un petit peu à gauche. Parce que quand vous faites des mouvements de temps en temps, vous avez vos coudes qui vous entrechoc Et voilà, ça fera moins... C'est retour au froid du coup Ça va bien monsieur ? Ça va et vous ? Euh... Ouais on peut dire ça comme ça Ah, qu'est-ce qu'il y a ? On vous a un peu chiffonné aussi ? Euh non, du tout... Enfin moi personnellement non La vérité moi, c'était... Enfin... Chiffonner c'est pas ça Encore mis dessus Ah ah monsieur... Ah ah monsieur... Ah ah monsieur... Bonsoir monsieur, vous allez bien ? Monsieur... Portel de merde... Vous inquiétez pas... Je suis juste un serviteur, d'accord ? Monsieur Azarov ! Comment on se retrouve, Chester ? C'est vrai ça ! Rapprochez-vous, venez ! N'ayez pas peur ! Allez-y, rapprochez-vous ! Allez-y ! Éloignez-vous de moi, s'il vous plaît ! Non, non, pas du tout ! Monsieur Azarov ! Chester ! Vous inquiétez pas, il va vous faire aucun mal, d'accord ? Mais oui, c'est vrai ! Pourquoi je vous ferais du mal à vous ? Hein ? C'est vrai ! Tu penses... Je vous aime tellement, monsieur Azarov ! Bon, vous êtes un vrai un petit peu trop... Spammeur, droly et SMS ! Il faudra vous calmer, sinon je vous donnerai une bonne correction, hein ! Tu penses pas que ça part un peu trop loin, toute cette histoire, là ? Vous pensez pas que ça part un petit peu trop loin, toute cette histoire ? Arrête de m'imiter un peu, là. Vous ne me le dire ! Vous n'êtes tellement pas au courant de tout ce qui va se passer ! Vous croyez tellement que tout ça, c'est fou, que je suis simplement... Fou ! Tout ce que je sais, c'est qu'il y a... Mais loin de là... Mon fils allait mourir à cause de toi ! Mourir, mourir ! C'est un bien grand mot, vous ne croyez pas ! C'est vrai que c'est un grand mot... S'il te plaît, ton père, là ! Oui ! Mon serviteur a créé sa raison, c'est un bien grand mot ! Bon, je suis content que vous ayez pu réussir à venir sans amener tout le soit avec vous ! Puisque j'ai... Je me suis permis de passer une petite tête et... Il y avait beaucoup de monde ! A vous faisiez une petite fesse sans moi ? Dites-moi un peu, dites-moi un peu... Vous voulez aller où, en fait ? Vous voulez que tout ça parte où ? Que ça parte en baine de sang ? Que tout le monde meurt, c'est ça ? Si le gouvernement le veut, alors oui, mais... Ce n'est pas mon objectif, n'est-ce pas ? Tout ce que je veux, c'est sauver cette misérable planète ! Parce que le gouvernement nous cache des choses ! Parce que le gouvernement sait des choses ! Le FIB a des dossiers secrets ! Des dossiers secrets que je sais ! Des choses qu'ils ne voudraient pas que je sache ! C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tenté de m'effacer ! Malheureusement, je sors succès ! Personne n'efface Shester ! Dans ce cas, pourquoi ces dossiers ? Tu les révèles pas toi-même ? Oh non ! Personne ne m'efface ! Ok, 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 calme-toi, calme-toi ! Qu'est-ce que je veux que je fasse, moi ? Quel rôle j'ai à jouer dans cette putain de... Quel rôle le Weasel News peut-il avoir ? C'est vrai, ça ! C'est une très bonne question, ça ! As-tu pas une petite idée ? Informer la population, peut-être ? Oh, c'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Bonne réponse ! Parce qu'avoir des petits rendez-vous comme ça, c'est pas très professionnel, tu vois ? Vaut mieux qu'on se voit en tête-à-tête ! Je pense pas ! Oh, la tête-à-tête, tout de suite, la tête-à-tête ! Oh, la tête-à-tête, tout de suite, la tête-à-tête ! Ah, vous les humains, vous ne changerez jamais, hein ! Ah, vous les humains, vous ne changerez jamais, hein ! Après tout ! Avec votre tête-à-tête ! Après tout ! Et la mienne est ici ! Votre tête est là ! Tête-à-tête ! Et la mienne est ici ! Tête-à-tête ! Tête-à-tête ! Tête-à-tête ! Tête-à-tête ! Tête-à-tête ! Il est marrant, mon maître ! Tu es drôle, Shester ! Shester, Shester, vous commencez à aller beaucoup trop loin ! Vous n'imaginez pas à quel point vous avez raison, cher serviteur ! Je propose qu'on aille au but. Voulez-vous pas faire votre boulot ? Oui, Atreus ! Je te laisse l'honneur d'annoncer le but de cette visite ! Monsieur le journaliste ! Dites-moi tout, je vous écoute ! Il y a un but précis à tout ça, vous savez... Vous avez parlé d'information ! On aimerait que vous fassiez une petite interview de Shester ! Qu'on dise un petit peu nous... Nous souhaitons le peuple, vous voyez ? Déjà, mademoiselle Garcia est déjà aux agnès. On s'en branle de mademoiselle Garcia ! On s'en chie en rien ! Oui, elle nous sert à rien ! Cette gratte-papier ne sert à rien ! Oui, c'est une situation ! Elle est plus ennuyeuse que notre propre mère ! Comment voulez-vous que... Qu'on fasse cette interview alors que je suis sous protection ? Là, j'ai réussi à... A essayer de... De sortir un peu du with the news ! Je me fais spam et d'appel actuellement ! Ils vont pas tarder à me retrouver ! Dites simplement que vous êtes parti faire un bowling ! Et pourquoi vous ramenez euh... Ton ami là, derrière moi ? Pourquoi ce masque ? Oh, simplement pour vous faire... Pour vous faire la présentation ! Je vous présente euh... Un masque assez ancien ! Il est... Nous l'avons trouvé tout droit d'un... D'un vieux temple Inca ! Un temple où nous étions en train de faire une incantation de sacrifice d'ailleurs ! Mais... C'est une autre histoire ! Comment ça une incantation de sacrifice ? De quoi tu parles là ? De quoi comment je parle ? Mais c'est une très bonne question, mon cher Hamza ! Vous ou moi, vous avez les bonnes questions comparé aux gens du SWAT ! Vous devriez les former, ça c'est sûr ! Bordel de merde ! Bon, comme vous l'avez dit, mon cher Hamza, vous êtes surveillé ! Aujourd'hui, il est vrai que... Nous ne pouvons pas vraiment... Nous voir... Tranquillement... Sans que le SWAT ne débarque d'un instant à l'autre alors... Je vous propose de remettre ce rendez-vous à demain ! Demain dans la soirée... Nous pourrons nous revoir bien plus... Tranquillement et... Peut-être en tête à tête, qu'en dites-vous ? C'est reçu... Je serai à la première... Parfait... Mais comment éviter toute... Vous serez là ! Toute cette surveillance... Vous serez là... Vous serez là... Oui, 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 je serai là ! Je suis sûr qu'on trouvera le moyen... Très bien... Mais promets-moi une chose... Dis-moi ! Donnez-moi une chose... Ne fais plus jamais de mal à mon fils... Oh, mais ton stupide fils ne me... Ne me sert à rien, Zarov ! Tu n'as donc pas compris que c'était simplement un dommage collatéral ? Comment ça, dommage collatéral ? Il est inutile ! Au SWAT, comme pour moi ! Alors, si ça peut te faire plaisir... Je n'y toucherai plus ! Mais je te promets... Que si jamais... Je vertis... Verseris une autre larme sur mon fils... Je te traquerai sans relâche ! Même si je ne suis qu'un simple journaliste ! Je te traquerai sans relâche ! Je te traquerai sans relâche ! C'est moi qui est le couteau, n'est-ce pas ? Bon, monsieur le journaliste, on va partir, d'accord ? Et nous, on va faire nos affaires, hm ? Ok... Chester ! Oui ! Ce fut un plaisir de vous avoir revu ! On se dit à demain dans la soirée, pour d'amples connaissances ! Vous serez présent, n'est-ce pas ? A demain, j'attendrai votre SMS ! Je l'espère, oui ! Parfait ! Nous avons beaucoup de choses à dire au peuple ! Est-ce que je pourrais ramener au moins juste mon équipe ? Un travail sans équipe, ça vaut rien ! Que des personnes de confiance, à la limite ! Allez, partez ! On a les choses à foutre ici ! C'est reçu ! Oui, nous avons comme Hillary ! Un animal à sacrifier ! A très bientôt ! A très bientôt, au revoir ! Non, je plaisante ! J'ai toujours voulu dire ce genre de phrases que les fous pourraient dire ! Ah là là ! Il y a vraiment des gens fous dans cette... dans cette ville ! C'est vrai que les gens sont fous ! Bon ! Eh bien monsieur ! A la revoyure et... Prenez soin de vous ! Oui, au revoir ! A bientôt ! A bientôt ! Bibidi-bombidi ! Boup ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait, parfaitement ! Tout se roule comme prévu, Chester ! Mais bien évidemment ! Vous croyez maître que... Qu'on va réussir à... Réveiller le peuple ? J'ai toujours cette petite étincelle en moi ! Je sais que les dieux sont avec nous ! Alors je sais que tout se passera bien ! Comme pour le mieux ! Très bien ! Je vous fais confiance, mais... Je vous fais confiance ! C'est vrai ? J'ai hâte d'avoir ta confiance, alors... Mon cher ami, je crois que pour ce soir, nous avons fait assez de dégâts ! Je crois qu'il va être l'heure de passer ! Vous savez, comme... Comme on dit dans... Dans les séries ou les films, au générique de fin ! Mais... Ce n'est que le fin de cet épisode ! La série est très très vide ! Je suis sûr qu'elle sera encore plus croustillante que celle de ce soir ! C'est quelqu'un de très puissant et de très riche ! Soit alors... C'est quelqu'un de très puissant et de très riche ! En fait, je pense... Est-ce que ce serait pas lié avec Burberry ? Burberry, lui aussi... Lui aussi avait beaucoup d'armes ! Lui aussi, il avait une grande armée ! Est-ce que... Je pense qu'il est fou, mais... Peut-être qu'il est pas si fou que ça ! Mais juste, il n'était pas exprimé là où il veut nous emmener ! Oui, c'est vrai que c'est confiant, on ne sait pas ! Un coup, il parle de météorites, d'extraterrestres... On ne sait pas ! Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait une fixette sur toi ! Et il va falloir essayer de trouver pourquoi et comment il te connaît ! C'est pas possible ! T'es sûre que t'as pas refoulé quelqu'un un jour dans ta vie, là ? Non, je te jure ! Tu me connais comme ce type... Peut-être que... C'est une meuf, là, t'as fouillé des gens ! C'est ça, après, peut-être qu'il l'a observé pendant des mois et des mois, en réfléchissant à un plan, faire quelque chose... Et... Et il s'est pris d'affection, et il voulait peut-être trouver un moyen, de comme il l'a dit, offrir quelqu'un pour sauver notre planète ! Je pense que... C'est peut-être ça, il voulait s'accrocher à quelqu'un, pour pouvoir la donner en offrande ! Et pourquoi elle ? Pourquoi... Alexandra Smith ? Membre du SWAT ? Il t'a dit qu'il voulait prendre un de tes organes, quelque chose ? C'est bien ce que t'as dit tout à l'heure ? Ouais, ouais... Tu... T'as eu des... Merci pour le SEB ! Je me suis fait opérer une fois, mais... Je pense qu'il faut se concentrer sur les deux hypothèses logiques. Option A, il est juste devenu d'un coup fou d'Alexandra. Option B, option 2, vraiment il la cible depuis longtemps. Maintenant, c'est de savoir laquelle est la bonne. Peut-être qu'il la cible parce qu'elle a quelque chose en plus. Parce que des femmes dans le... A Los Santos, il y en a plein. Euh... Il y en a vraiment énormément. Alexandra, c'est une femme parmi tant d'autres. Elle a sûrement quelque chose en plus. Je suis pas la seule femme au SWAT, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... T'as peut-être quelque chose en plus... Peut-être, imaginons, lors de cette opération, il y aurait eu quelque chose, ou... Je sais pas, il faut prendre toutes les hypothèses possibles. Peut-être qu'il y a eu un truc pendant cette opération, qu'on t'a jamais dit. Et qu'il recherche ça, ou... Je sais pas. Mais ce serait... Ce serait quand même... Posible, quoi. Ou je sais pas, peut-être qu'il connaît ma famille. Ma famille a été dans la police aussi, dans les parts de l'ordre. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je comprends pas. Moi, je crois que c'est sûrement tu es médecin ou c'est sûr que c'est par rapport à ton grand-père. Je sais pas. Peut-être. Mon grand-père, il est parti. Mon grand-père, tu le vois en ce moment ? Ah oui, il a travaillé où ? Non, mais justement, il a travaillé où ton grand-père ? Il a travaillé au sein du LSPDI. Que le LSPDI ? Non, il a fait l'armée. Ah ah ! C'est quoi d'autre ? Après, il n'a jamais parlé de son parcours. Quand je lui demandais de me raconter en détail, etc. Parce qu'il savait que je voulais être dans le LSPDI. Enfin, il rentrait pas dans les détails. Il me disait que c'était des choses que je n'avais pas à savoir, etc. Ils sont pas là ? La baise ici ? Oh putain ! Ouais, on est au PDP ! On est dans la salle. Ouais, je sais pas. La baise ici, le roquin ? Alexandra ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Il a été très bien fiers. Ouais, moi aussi... Ouais, c'est ma croche. J'arrive. Deux secondes. Je fais la chaquette et je récompense un peu. Du coup, t'as arrêté à la taquette et je récompense un peu. C'est bien ? Comment ? Je fais la chaquette et je récompense un peu. Du coup, t'as arrêté à la taquette et je récompense un peu. Du coup, t'as arrêté à la taquette et je récompense un peu. Comment ? T'as arrêté à la taquette et tu rass tes pas ? Il m'a déposé de lui même. Ah ouais, putain. Et je pense que là où il m'a déposé, il y avait des hommes armés. Enfin, j'ai vu un homme armé. Et je suis partie en cours. Et ils courent après, c'est un homme armé ou juste ils te regardaient partir ? Je suis partie de l'autre côté, donc ils m'ont même pas vu. Attends, peut-être que je tiens un truc. Du coup, ton grand-père, il a travaillé. Il a eu une carrière dans les forces de l'Ordre. Comment m'envoie un message ? Oh, mets-la, s'il vous plaît ! Ben quoi, c'est 0-2 qui me parle. Oh, maker ! Crée pas, crée pas. Moi, j'avoue, Amalia V2, arrêtez de foutre le bordel. Vous m'avez trop abandonné, vous devez vous faire foutre. Oh, mais c'est... Mais quoi ? Mais quoi ? Mais c'est quoi, c'est la tête ? Vous allez me faire foutre, je recherchais, j'ai dû me changer la coupe, j'ai dû me mettre une perruque. Comment tu t'es recherchée ? Par qui ? On va les tuer. Oh non, on va pas les tuer, vous inquiétez pas, c'est en 40 ans. Ouais, je vous raconterai plus tard. Moi, s'il y a besoin d'avoir une plainte, il n'y a pas de souci, tu me connais, on est là. Il n'y a besoin de bavure, je vous appelle. Une de plus, une de moins, oh non ! Nous, les bavures, jamais. Ah bah parfait, allez-y, allez-y, vraiment. On doit tuer qui ? Attendez, 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 il y a un truc, je me pose une question là. Il faut rester terre à terre, ok ? Il faut arrêter de croire sur Chester, juste on joue le jeu de Chester mais on le croit pas. Terre à terre. Ouais, mais dans tous les cas on va se faire baiser. Si jamais Alexandra a un truc en plus, si jamais elle est censée avoir un truc en plus, elle, elle, en soi, elle a rien. La seule piece valable qu'elle pourrait avoir, c'est via son grand-père. Son grand-père, on sait que c'est un vétéran, on sait qu'il est très âgé, on sait... Ouais ! J'suis en train de regarder, là, c'est... c'est compliqué, non ? T'as quelque chose ou pas ? C'est la merde en plus, là. Pourquoi ? J'sais pas, il y a un problème, regarde. C'est les Constances. Ouais, là, ça commence à... On en est où dans le bloc, là ? C'est de putain le météorite, là. Elle est compliquée, hein. Tu crois qu'on peut ressortir quelque chose ? À voir avec le temps, mais... Je sais pas du tout. Apparemment, il y a un fou qui... Envie, il arrête pas de dire des choses... Sur des potentiels... Consciences externes à la Terre. T'y crois, toi ? Oh... Pas du tout. Pas du tout. J'sais pas, quand je vois des choses comme ça, je commence à avoir des doutes, je pense. Ça me donne des frissons, tu sais tout ça ? Bon, je vais ce soir... Entrer et dire à ma femme que... On est en train d'analyser une putain de météorite. Et qu'on a des choses bizarres dedans. Ça fait peur, hein.